bonjour et bienvenue alors aujourd'hui nous nous retrouvons encore devant photoshop voilà pour dire comme ça pour un nouveau cours un peu plus rapide parce que celui-là il n'est pas aussi compliqué que ça donc aujourd'hui nous allons apprendre à comprendre l'interface photoshop eh bien sans tarder dans la version un peu plus récente de photoshop quand nous l'ouvrons nous avons affaire nous rencontrons directement cette fenêtre là alors cette fenêtre là c'est une fenêtre de bienvenue et bien évidemment pour le demander ce que nous voulons faire est ce que nous voulons créer un nouveau document donc à partir derrière ou nous voulons ouvrir un document déjà déjà constitué ou bien nous voulons ouvrir une image c'est la même chose là nous allons décider de on va dire ça comme ça on va voir si on peut ouvrir quelque chose à j'allais oublier aussi dans cette partie ici là il y a nos documents récents ou nos images que nous avons récemment ouvert mais nous allons créer nous allons partir de on va choisir quelque chose on va prendre cette dame là pourquoi pas mais non on ne l'apprendra pas nous allons ouvrir une image s'il pense que c'est mieux nous allons parcourir ici bien voilà ce qui nous intéresse nous avons nous sommes maintenant dans l'interface photoshop vous voyez ça c'est là maintenant que nous allons faire tout ce que nous allons faire dans le logiciel alors passons directement à la présentation je pense que ça serait quand même mieux par défaut votre barre ici est mince comme ça voilà je pense que maintenant on est bon alors déjà quand nous regardons juste en haut là il y a une bonne barre enfin il y a des éléments qui sont disposés comme ça souvent on dirait sur une ligne qu'on ne voit pas ces éléments là enfin c'est tout c'est ça c'est appelé une barre et c'est la barre des menus ici il y a des menus fichiers édition images et tout ça c'est pour qu'on nous l'avons appelé barres de menus parce qu'il y a des menus là bas ensuite juste en bas juste en bas là vous voyez la petite icône de maison là c'est aussi une barre à regarder regardez bien quand je veux cliquer sur un élément là ça va changer vous voyez ça change bien cette barre là c'est la barre d'options ici la barre d'options parce qu'elle affiche les options des éléments qui sont là bien donc chaque élément aura bien évidemment des options un peu plus différentes et la barre même où on choisit des éléments là vous voyez il y a des petits trucs que vous pouvez reconnaître qui ressemble évidemment à d'autres choses dans la vie réelle là c'est la barre d'outils la barre d'outils dans cette barre là on aura tous les outils nécessaires pour pouvoir faire nos travaux voilà et aussi vous pouvez rencontrer quelque part où cette partie est appelée panneau outils c'est la même chose panneau ou barre d'outils c'est la même chose et alors on va laisser pour l'instant la grande partie là et on vient juste à droite là là ici vous voyez il y a bien évidemment des couleurs et là dans nuancier il y a aussi des couleurs à regarder ici nous parlons plus de barres on parle de panneau la bonne nouvelle chaque panneau ici prend le nom en 20 prend prend on dira son nom ou le nom de l'élément qu'il contient là nous avons des couleurs donc ce panneau là s'appelle panneau couleurs tout simplement nuancier nous avons aussi des couleurs donc quand on dit panneau couleur on fait référence à tout ce qui est couleur on peut aussi dire panneau nuancier c'est la même chose c'est pas grave comme j'ai dit le panneau prend le nom de l'élément qu'il contient là en bas nous avons les réglages nous avons là les réglages et donc panneau réglages juste là on a les calques les calques ici par moment et en général on n'appelle pas panneau calque nous disons zone des calques parce que là on va trouver tous les calques qu'on va utiliser dans la modification ou dans l'édition de notre photo ou notre document photoshop le cours sur les calques il est là je peux vous mettre vous le mettre en description comme ça vous irez regarder vous comprendrez c'est quoi un calque bien et l'espace au milieu là vous l'aurez deviné c'est ici l'espace de travail ou certains l'appeleront le plan de travail en tout cas quand vous travaillerez c'est ici que vous verrez le résultat on dira en temps réel de ce que vous faites donc ici l'image voilà elle est là si vous si vous étiez en train de faire la retouche tout sera ici la personne a retouché ou l'image a retouché sera là toute modification que vous verrez vous verrez ça ici et en temps réel mais aussi à côté là il a une petite barre vous voyez il a une petite barre et cette barre là prend le nom du premier élément qui était là depuis longtemps l'élément donc l'historique dans cette barre là s'appelle la barre d'historique vous voyez la barre d'historique juste en bas de la zone des calques il y a des éléments qui nous permettront de modifier de grouper de déplacer enfin de faire pas mal de choses sur les calques on verra ça au fur et à mesure qu'on les utilisera parce qu'il dit comme ça c'est un peu voilà vous ne comprenez pas directement donc on les verra en utilisation réelle toujours dans les calques il y a juste devant on dira le panneau couches il y a toutes les couches de couleurs que nous allons utiliser enfin qui sont là sur notre document nous sommes en mode rvb donc ici il y a rvb et en bas toutes les couleurs là sont décomposées donc sont mises à part si on décide d'enlever le bleu d'enlever le bleu vous verrez tout le bleu n'existe plus sur l'image donc voilà il y a les couches de couleurs tout simplement dans tracé il y aura de tracé quand nous allons sélectionner des éléments en mode tracé bien sûr ou bien pour dire d'autres termes quand nous allons faire du détourage bien et donc vous voyez l'espace de travail l'interface photoshop n'est pas aussi compliqué que cela vous pouvez directement comprendre où chaque élément se situe mais pour aller plus loin je vais vous présenter deux trois petits éléments ici on a l'outil de recherche bien évidemment en ligne enfin je pense que dans d'autres versions il peut fonctionner en ligne il a ici les espaces de travail on verra c'est quoi un espace de travail voilà en d'autres termes il va revoir l'organisation de tout ça voilà et là on a partagé donc partagé sur internet Instagram partout voilà maintenant petite petite précision vous verrez que tous les éléments qu'on a présenté surtout en bas là comporte une sorte de ce sorte de flèche là voilà quand vous vous mettez dessus votre curseur vous verrez développer les panneaux donc ils vont permettre de développer ou de réduire les panneaux regardez dans le panneau une couleur quand je clique là c'est en fait c'est pour tous ces trois panneaux là quand je vais cliquer ça va réduire vous voyez et quand je vais développer ça va voilà agrandir de sorte à pouvoir mieux le voir c'est pareil ici si les éléments dans la barre nous dit que vous ne voyez pas bien vous développez et tout s'affiche là est ce pas cool c'est pareil pour ça mais aussi je rappelle que ou j'informe vous voyez comme ça que tous les tous les éléments ici sont comme des docks donc ils peuvent être déplacés par exemple pour déplacer venez sur vous voyez là la partie en noir là glisse vous cliquez vous glissez et hop il s'est déplacé c'est la même chose pour couleurs prenez couleur on met des couleurs là donc tout peut être déplacé et tout peut être replacé dans cette interface là c'est vous qui l'a géré c'est vous qui en fait ce que vous voulez et voilà on peut le remettre à leur place on le prend on va voyez le bleu qui s'affiche c'est pour dire l'emplacement voilà on laisse là bas et on est bon bien donc voilà présenté aussi rapidement et de façon un peu plus simple l'interface photoshop donc pour rappel la première barre là c'est la barre des menus la barre qui suit c'est la barre d'options ensuite la barre d'outils l'espace de travail le panneau couleur le panneau réglage la zone des calques et le panneau historique peut l'appeler panneau historique aussi ou bien la barre historique bien on va la présenter comme j'ai dit de façon plus simple et rapide l'interface photoshop donc une fois que vous comprenez ce n'est pas quelque chose de compliqué il faut savoir que la barre d'outils là il y aura des outils dans les couleurs il y aura des couleurs les menus il y a voilà ce sont des menus la barre d'options donc quand on dira annoncer la barre d'options faites telle chose voilà vous savez directement c'est quoi la barre d'options et où elle se situe alors on se dit au revoir et rendez vous pour un prochain cours